Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on a encore plein de choses au programme Comme d'habitude on va parler KVK saison 4 avec le timer qui avance On va parler nouveau pack puisque le pack événementiel comme je vous l'avais promis est arrivé Et surtout on va discuter Canyon, Canyon du crépuscule Vous attendiez cette vidéo, je vous avais dit que je vous en ferais une sur quelques astuces Celle que moi j'utilise, j'ai fait beaucoup de tests cette semaine Ce qui m'a valu de me ramasser au classement mais ce n'est pas grave J'ai fait ça pour vous donner des informations performantes Et vous allez voir c'est souvent l'opposé de ce qu'on pense au niveau des binômes sur le Canyon Mais avant cela commençons tout de suite par le pack Alors je vous avais dit d'attendre dans la semaine, si vous ne l'avez pas fait c'est que vous n'avez pas écouté mes vidéos Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et pas faire de nouvelles erreurs comme ça Et surtout, surtout, surtout les amis si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne On devrait d'ici peu, d'ici quelques heures éclater le plafond des 2900 Le plafond des 3000 c'est forcément pour la semaine prochaine Ça dépend que de vous les amis donc si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Donc partons sur ce pack, qu'est-ce qu'il vaut ? Alors hop là on a un joli petit papillon alors je reviens dessus Pendant 5 jours, 15h45 et 6 secondes On a un joli petit papillon qui nous dit clique sur moi s'il te plaît, clique sur moi Donc on clique sur lui et vous voyez on a ce nouveau pack, le printemps est dans l'air Alors il est assez traditionnel ce pack Alors je n'en ai acheté aucun pour le moment Vous le voyez on a le coffre de premier niveau, on est sur le premier niveau là On a une clé en or, on a 15 heures d'accélérateur On a 30 items de niveau 2, choisissez un coffre de ressources, 30 coffres de niveau 2 On a 525 points de VIP Alors de façon générale le pack il est assez classique, il n'y a pas de soucis On est toujours sur une base de 525 points VIP On a un item 30 ressources qui équivaut à peu près à, que je ne vous dise pas de bêtise Si on prend 50 000 unités ça représente 1,5 million d'unités de ressources Quel que soit celui que vous choisissez Si on prend la nourriture ou le bois par exemple On a 15 heures d'accélérateur, ça c'est très bien 15 heures d'accélérateur générique c'est vraiment très bien Et c'est ça qui fait que les packs génériques sont vraiment intéressants On a aussi une clé en or En revanche, quand on est dans cette configuration là Vous voyez on a 30 branches et un cercle Quand on est dans la configuration de ce type d'event là Je vous avais déjà parlé de la rythmique des événements Cette semaine on est sur une rythmique où les événements il n'y a pas de shop Vous savez normalement par exemple si on prend les pétales qu'on avait eu avant Si on prend les pétales, avec des pétales on pouvait acheter des têtes en or dans le magasin Là il n'y a pas de pétales Donc c'est un peu moins intéressant Ça reste les packs les plus intéressants Mais c'est un petit peu moins intéressant Que quand on a un event mensuel associé à un store spécifique Où on peut dépenser des items qu'on a dans les packs Pour acheter des items dans le store Ça optimise bien évidemment la dépense quand c'est comme ça Là c'est un tout petit peu moins intéressant Pourquoi c'est un petit peu moins intéressant ? Parce que ça nous donne des branches Et les branches, on va dans l'event, tac, tac Les branches quoi qu'il arrive vous le voyez J'ai pas joué comme un forcené Faut savoir on est tous enfermés chez soi Donc j'ai pas joué comme un forcené Je suis déjà niveau 18 Ça va jusqu'au niveau 25 Il me semble de mémoire l'un d'entre vous me posait la question Dans les commentaires de la vidéo d'hier On me demandait combien c'était de cadeaux, de branches plutôt Pour arriver au niveau maximum Il me semble que dans une vidéo précédente Il y a quelques mois on avait compté Et on était autour des 2000, des 2000 branches pour y arriver Après ça dépend si on critique, si on critique pas etc Mais il me semble que c'était ça On était sur les 1800 ou 2000 branches Et donc vous le voyez là Ça va aller jusqu'au 3 avril Bon il nous reste quand même beaucoup de jours On est déjà au niveau 18 Il n'y a aucun doute sur le fait qu'on va arriver au niveau 25 là Donc les branches dans le pack Elles n'ont pas une grande utilité Sachant que si c'est comme d'habitude Une fois qu'on va être arrivé au niveau maximum Elles vont donner un coffre de ressources de niveau 1 Ça sert à rien Ou si on les dépense pas Elles vont donner une gemme si je dis pas de bêtises Donc bon C'est pas non plus l'item sur lequel il faut tout miser C'est pour ça Quand c'est un item je dirais Qui permet d'échanger dans un store Un autre item Des sculptures en or notamment Puisqu'il me semble que quand c'est ce type de store On peut jusqu'à 30 sculptures en or dans le store Donc là c'est tout de suite beaucoup plus rentable C'est pas le plus optimisé des deux Ça sera le mieux quand il y aura l'event du mois prochain De fin avril normalement Là ça sera encore plus optimisé l'achat du pack Mais ça reste quand même très intéressant Si vous comparez 15 heures Et on va se baser sur 15 heures 1,5 millions de ressources Et 525 plus une clé en or Si vous allez dans l'autre valeur Que vous regardez par exemple N'importe quel pack N'importe quel pack Si on va prendre Allez Machine de guerre qui est un très bon pack par exemple On prend machine de guerre Vous regardez machine de guerre Ça va nous donner Donc nous de l'autre côté On est à 15 heures Là ça va nous donner 8 heures 8 heures 9 Allez grosso modo Ça va nous donner 12 heures Donc on va avoir 12 heures Plus 12 fois 50 000 unités Donc on va avoir beaucoup moins d'unités Puisque regardez là 12 fois 50 000 Ça va seulement nous donner 600 000 unités de nourriture Quand de l'autre côté on en a un million et demi En point VIP c'est pareil En gemme c'est pareil Donc vous le voyez C'est quand même beaucoup plus intéressant La différence va se faire au niveau des items sup Qu'on va avoir Donc Et là quand je dis 600 000 Et je dis une bêtise Parce que c'est 600 000 plus 600 000 Donc C'est plutôt 1 million 2 1 million 2 300 000 1 million 5 C'est grosso modo c'est pareil Je disais une bêtise En ressources c'est pareil On a l'équivalent Si on cumule le tout J'ai pris que la nourriture J'ai été complètement débile Et on regarde au niveau des accélérateurs C'est un petit peu mieux de l'autre côté Et la clé en or c'est mieux Donc on le voit bien L'autre est quand même plus rentable Comme je vous l'ai dit Il est toujours plus rentable De prendre le pack événementiel Et en plus vous avez les branches C'est le cadeau en plus Plus la clé en or Plus le tour de tête Plus le petit panier pique-nique Où vous pouvez avoir jusqu'à 500 gemmes Si vous le lancez Et que vous avez 500 gemmes Là c'est énorme Vous avez 1500 gemmes pour 5 euros Donc c'est vraiment ultra rentable Et plus on monte dans les niveaux Plus vous allez avoir de clé en or Et plus ce pack devient rentable Donc oui Comme d'habitude Ce pack est parmi les plus rentables du jeu Je vous le répète Le meilleur pack reste écrivain de l'histoire Le pack que l'on débloque Quand on a un nouveau commandant légendaire Donc il est tout simplement énorme Écrivain de l'histoire Pour 5 euros vous avez 10 sculptures en or Ça c'est un truc de dingue Et donc là on le voit bien En tout cas Ce pack là Il est rentable N'hésitez pas à investir dessus Puisque en plus ça va vous faire le petit combo Récompense de recharge Magique Qui vous permet de récupérer Là en premier jour 5 étoiles Sculptures d'étoiles légendaires Puis 10 têtes là Là on le passe On s'en fout On a 10 têtes là Et à la fin on a encore 10 têtes Donc 30 têtes Pour un minimum d'investissement De 2500 gemmes Soit 15 euros par jour Donc 75 euros Ça vous fera Si vous suivez intégralement Vous pouvez optimiser Faire un petit peu moins Et descendre autour De 60-65 euros En prenant des dépôts D'approvisionnement etc Et donc Ou un écrivain de l'histoire S'il tombe Ou ce que vous avez Qui vous permet d'optimiser Donc au grosso modo Allez entre 65 et 75 euros Vous allez pouvoir avoir Vos 30 sculptures en or Donc ça reste rentable Mais quand on ramène ça En plus C'est un plus de cadeaux En plus de ce que vous avez En achetant Donc par exemple Pour 5 euros Vous pouvez avoir Un écrivain de l'histoire Et en plus Ça vous permet de vous avancer Ce pack 1000 gemmes Ça vous fait la moitié du chemin Un petit peu moins de la moitié du chemin Pour récompense de recharge Bref En tout cas Ça reste ultra intéressant De faire récompense de recharge Et je vous conseille donc De prendre Si vous voulez investir Bien évidemment Le printemps est dans l'air Ce pack là Pour avancer sur récompense de recharge Sur les premiers niveaux Si vous n'êtes pas Si vous n'êtes pas obligé D'aller jusqu'au bout Bien évidemment Vous n'allez pas Tout claquer dessus Mais en tout cas C'est le pack le plus rentable Et si vous voulez acheter un pack C'est celui là Que je vous conseille Passons à présent Au timer Il avance Il avance Il avance Vous le voyez Pour le KVK Saison 4 1 jour 15h 38 minutes Et 12 secondes Précisément Donc est-ce que Certains disent Après ce timer là On passe direct En pré KVK D'autres disent Après ce timer là Je vous fais le tour des rumeurs Donc soit solution 1 Après ce timer là Direct KVK 2 Après ce timer là Encore 3 jours De timer Pendant lesquels On vous présente Vos adversaires Et on vous dit Dans 3 jours Le pré KVK Commence Donc vous savez Avec la petite fenêtre Qui dit Qu'annonce La petite event Qu'annonce Qu'on va rentrer Dans le prélude Du KVK Et les derniers Disent C'est dans 8 jours Ce sera la semaine d'après Ou dans 5-6 jours Ce sera le lundi De la semaine d'après Que le KVK Va commencer Donc on a plusieurs écoles Plusieurs personnes Disent plusieurs choses On va bien voir Qui a raison Qui a tort Donc pour le moment On ne le sait pas Mais en tout cas C'est une information Qu'on va vite savoir Puisque dans 1 jour 15h Ce sera fixé Moi personnellement J'aimerais bien avoir Encore du délai J'aimerais bien avoir 7 jours une semaine Donc j'aimerais pas Que ce soit 3 jours J'aimerais plutôt Que ce soit 5 jours Encore Que ça commence lundi De la semaine prochaine Ça serait mieux Pour continuer de se préparer Avant de finir Et de passer au canyon Les amis Sur les points avant Je voulais revenir avec vous Sur l'histoire Du matchmaking Je vous montrais Sur le tombeau d'Eziris Les problèmes de matchmaking Vous êtes beaucoup A m'avoir envoyé des screens Et effectivement On est plein J'ai vu sur Reddit On est plein A avoir ce problème Dans un sens ou dans l'autre Soit on est face A une équipe Beaucoup plus puissante Soit on est face A une équipe Beaucoup moins puissante Bref c'est quand même Le bordel au niveau Du matchmaking Et j'ai sollicité Le support VIP Comme je vous ai mis Le screen Dans la partie communauté De la chaîne Donc si vous voulez le retrouver Vous pouvez aller le voir là-bas Le support VIP M'a donné une information Très très intéressante Qu'ils ne donnaient pas avant Enfin du moins Ils ne prenaient pas ça en compte Avant à ma connaissance Ils ont pris en compte Maintenant L'historique Des victoires Le win rate Donc le taux de victoire Et donc Si vous vous retrouvez Face à des équipes Balèze C'est parce que Apparemment Vos win rate Il est haut Et celle d'en face Ils ont un taux de victoire Qui est faible Donc on vous met en face Deux Donc ils essaient d'équilibrer Avec ça Ce qui à ma connaissance N'était pas le cas avant Et donc c'est pour moi La grosse nouveauté Donc c'est pas tant Sur les actifs Mais vraiment Sur le taux de victoire Donc forcément Vous vous retrouvez Face à des équipes De ouf Parce que vous gagnez Beaucoup Ou vous vous retrouvez Face à des équipes Plus faibles Parce que vous avez perdu Beaucoup C'est ce que le support VIP M'a annoncé N'hésitez pas A me le dire en commentaire Si vous rentrez Dans cette case là Ou pas Par exemple Si vous êtes très fort Face à une équipe Beaucoup plus faible Est-ce que vous avez gagné Vos derniers Osiris Ou l'inverse Est-ce que vous avez perdu Nous on regarde là On est un petit peu moins fort Que si on va dans Gestion Pas dans gestion Dans classement C'est ça Classement pour regarder On a bien gagné Les 3 derniers matchs Par exemple Perdu l'avant dernier Puis avant gagné Gagné Perdu Donc vous voyez en tout cas Avant il y a un peu de victoire Un peu de défaite Mais les 3 derniers matchs Sont sur des victoires Et si on prend plus largement Les 5 derniers Il y a 4 victoires Donc c'est peut-être pour ça Qu'on se retrouve face à une équipe Plus forte que nous Plus puissante que nous Largement plus puissante Plus de 100 millions au dessus Pour 30 joueurs Donc on va bien voir Mais en tout cas C'est ce qui a été annoncé Ce que m'a répondu En direct Le support VIP Donc je vous le partage Comme ça Si vous avez l'information Vous pouvez vérifier Et surtout n'hésitez pas A me le dire en commentaire Si vous rentrez dans cette case là Passons à présent Au canyon du crépuscule Alors le canyon C'est le bordel Comme je vous l'ai dit J'ai fait plein de tests Pour arriver à avoir Une compo assez intéressante Et aussi voir ce qui marchait Avec les nouveaux commandants Et je vais essayer De vous donner des informations Qui vont aussi être viables Pour les free players C'est beaucoup plus dur Avec des commandants épiques D'être performant Sur le canyon Mais c'est pas grave On va quand même essayer D'être le plus efficace possible Alors Regardons déjà Ma compo actuelle Il faut savoir que les compos Franchement Moi je trouve que Les compos du canyon C'est quand même des compos Un peu bizarres à chaque fois Elles sont vraiment étranges Déjà Au niveau du placement Le placement Que je vous conseille Va être un placement Comme celui là Je vous conseille De mettre une unité Toute seule en bas Et 4 unités Comme celle là Pourquoi je vous conseille ça Car on va essayer D'éviter Que votre Votre unité Qui est toute seule Se fasse focus Par 4 troupes Quand on est comme ça Elle ne peut pas se faire focus Par 4 troupes Forcément Puisque vous aurez Un bloc de 3 troupes Et un bloc de 2 troupes Donc au pire On va vous focus Les 2 troupes du haut Avec 4 troupes en face Donc voilà Vous allez être dans cette configuration Là au maximum Le placement là J'ai fait un test C'est pas le placement Que je vous recommande De manière optimale Je vais vous le refaire Après Au niveau des binômes Donc c'est simple On va tout dégager Au niveau des binômes Qu'est-ce que je vous conseille Donc C'est assez simple On va partir sur La première unité Ici Celle que je vais mettre là Sur ce binôme là Moi Si Alors Je vais vous faire à chaque fois Un binôme Que vous allez pouvoir faire En légendaire Celui que je vous conseille Et après Vous l'adaptez Vous mettez Celui que vous avez Je vais essayer de vous faire Des parallèles Avec d'autres commandants Le premier binôme Que je mettrais Moi sur ce coin là C'est déjà Alexandre Donc je mettrais Alexandre Pour faire beaucoup de DPS Et derrière Alexandre Je mettrais Sunzy Donc on va partir Sur l'infanterie Il faut savoir Que en canyon Encore une fois Tout ce que je vous dis là C'est que mon point de vue Et ça n'engage Que mon expérience du jeu Ça ne veut pas dire Que c'est la vérité Mais en tout cas Pour moi ça marche Et pour d'autres joueurs aussi Ça marche Donc là en haut A gauche Moi le premier Que je mettrais Ça serait Alexandre Avec Sunzy Pourquoi Sunzy Et pourquoi Alexandre Donc Alexandre Pour le DPS Sunzy Pour la zone Full infanterie Bien évidemment Il faut savoir Que l'infanterie Est reine Au niveau Du canyon L'infanterie C'est vraiment reine C'est elle Qui fait toute la différence En revanche La cavalerie De mon point de vue Ça ne sert à rien Même si Gengis Un bon binôme Avec Gengis C'est très puissant Pour moi La cavalerie C'est rare Que des équipes Avec de la cavalerie Gagnent Donc je vous déconseille La cavalerie Pour le canyon Je vous conseille Vraiment l'infanterie Et un petit peu d'archer Mais vraiment l'infanterie C'est l'unité reine Donc on met Alexandre Sunzy Sur ce binôme là Si vous n'avez pas Alexandre Alors Sunzy Franchement Tout le monde l'a Si vous n'avez pas Alexandre Malheureusement Bah vous allez devoir Mettre un Ulgin Parce qu'il n'y a pas le choix Mais en tout cas Alexandre Ulgin Ça marchera Sinon A défaut Vous pouvez aussi Mettre un Charles Si vous avez Charles Vous pouvez mettre Charles Sunzy En tout cas Le mieux reste Alexandre Parce qu'Alexandre C'est un gros DPS Au niveau Au niveau de l'infanterie Donc le meilleur binôme Pour ce côté là C'est Alexandre Sunzy On le met là Tac Ensuite En dessous lui On va partir derrière lui Derrière lui Un binôme Que normalement Tout le monde peut faire Qui est ultra efficace C'est Etel Fleda Enfin tout le monde peut faire Pour le premier Etel Fleda Et en deuxième Qui va t'en mettre Alors souvent On voit Etel Fleda Jeanne Non moi je vous déconseille Enfin c'est un bon binôme Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux A faire avec Jeanne Je vous conseille De mettre Etel Fleda Et de l'autre côté Un zone Donc évidemment Si vous avez déjà Clacé Sunzy Et que vous avez plus de zone Vous allez partir Sur autre chose Il va falloir vous mettre Un knocker Derrière Donc là Ca va être plus compliqué Pour vous D'avoir un binôme Un binôme Efficace Mais essayez Dans la mesure du possible De monter au minimum Yin Seong En 5-5 1-1 Il reste très efficace Dans cette configuration là Même extrêmement efficace Et donc je vous conseille De mettre Etel Fleda Yin Seong Dans la mesure du possible Encore une fois Et pour l'équilibrage Je vous conseille Il faut Parce que Etel Fleda A ses compétences Qui s'activent Avec son arbre Qui vont être efficaces Quand on a 3 types D'unités Différentes Donc je vous conseille De mettre 1000 de chaque Et de mettre Le reste Bien évidemment Alors là J'ai fait n'importe quoi De mettre 1000 de chaque Et le reste De le mettre Sur les archers Pour avoir Les meilleurs bonus De Yin Seong Donc moi C'est ce montage là Que je vous conseille Donc Etel Fleda En frontal Avec un zone derrière Yin Seong Si vous n'avez pas Yin Seong Là vous avez été handicapé Pour l'utiliser Etel Fleda Parce que Il va vous falloir Un zone avec elle C'est ce qui marche le mieux Ce binôme là Comme celui là Et vous le mettez derrière Pourquoi derrière Parce que Évidemment Il va falloir que Alexandre va tanker derrière Ça va zoner Et donc là Vous allez avoir Un binôme ultra mortel Puisque vous allez avoir 2 zones En commandant second Ça va vraiment faire Très 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 mal Donc c'est Le combo Que je vous préconise là Évidemment Je ne vous préconise pas Encore de combo Avec Artemis Ou Ramsès Pourquoi ? Parce que J'ai regardé Beaucoup de tests Sur eux Et malgré qu'ils soient Très efficaces Tous les deux Surtout Artemis Est très efficace En canyon Très peu de gens Longs pour le moment A un niveau intéressant Donc je vous le déconseille Enfin je vous le mets pas Dans la compo Mais je pourrais vous faire Une mise à jour De la vidéo Dans quelques semaines Ou quelques mois Avec les commandants A ce moment là Surtout si on a Des nouveaux commandants Épiques Donc là Etel Fleda Yin Seong C'est un bon binôme Derrière N'oubliez pas de mettre Des archers avec De l'autre côté Infanterie full On est propre En juste en dessous De notre ami Alexandre Qui va-t-on mettre Devant ? Évidemment Devant il faut des mecs Qui en caisse Qui prennent vraiment Vraiment du lourd Donc on va aller chercher Richard Encore une fois Yin Seong En 5-5-1-1 Vous pouvez déjà l'utiliser Il sera très performant Richard c'est pareil En 5-5-1-1 Il sera très performant Donc à côté de ça On va mettre Un Richard Et avec Richard On va mettre Bien évidemment Là à côté Jeanne Ce combo que je vous fais En défense C'est le combo D'attaque en fait Vous pouvez avoir le même Il n'y a pas de soucis Donc on va mettre Un petit Richard Jeanne C'est là qu'on utilise Jeanne Si vous avez Constantin Évidemment Richard Constantin Vous les mettez là Ca sera très efficace Également Mais encore plus efficace Ou Vous pouvez mettre Constantin Plus tard Quand je vais vous le dire Pour utiliser Jeanne Maintenant Richard Jeanne C'est un combo Ca serait peut-être Gâcher Constantin Après Garder Constantin Sur le coude On va le mettre Plus bas après Donc vous mettez Richard Jeanne Tout le monde Ou presque Peut faire ce combo Parce que Richard C'est un commandant Très ancien Et on peut l'avoir Depuis très longtemps Dans le jeu Et évidemment Là vous mettez Full lancier Full infanterie Il n'y a pas Il n'y a pas de mystère Par rapport à ça Le but est d'avoir Une unité Qui va être très lourde Elle va faire moins de DPS Elle va débuffer Et elle va surtout Encaisser de ouf Donc ça c'est vraiment Bien important aussi Derrière Richard Qui va ton mettre Pareil Derrière on met toujours Du knocker Pour les protéger Donc derrière Richard Là ça va être Plus simple Hop On va y aller Derrière Richard On va mettre Un Guan Yu Léo Léonidas Là c'est un binôme J'utilise Un des derniers commandants Même si vous ne l'avez pas maxé C'est très très efficace Un Guan Yu Léo Ça fait beaucoup de dommages En Canyon C'est vraiment Du très 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 lourd Si vous n'avez pas Guan Yu Léo C'est là que vous pouvez placer Une unité de cavalerie Si vous voulez jouer de la cavalerie Parce qu'il faut Il faut du DPS Du DPS en infanterie Donc Guan Yu Léo Ça va faire très mal Si vous n'avez pas Malheureusement Donc Guan Yu Léo Placez un Minabe Bar Un Minabe Bar Ça marchera très bien Donc là La cavalerie Pardon C'est là que vous pouvez La placer Si vous en avez Et que vous n'avez pas le choix Donc Et si vous n'avez pas Minabe Bar Vous pouvez mettre Un Baybar en premier Et Pelage en deuxième Ça marchera très bien aussi Hop là On continue La dernière troupe Parce qu'on en a que 5 Bien évidemment On va la mettre là Dans le creux Hop là On va la poser là Donc c'est hop On efface tout On va mettre En dernière troupe Il y a plusieurs solutions Possibles pour la dernière troupe Vous pouvez mettre Soit un Édouard César Soit Donc Édouard en premier Le mieux Ça serait un Édouard César Pour faire du DPS Dans le coin là On va être bien Donc Édouard César Alors quand je dis César C'est pas forcément César C'est n'importe quel commandant Qui va avoir une expansion d'armée Donc vous pouvez mettre Un Édouard César Ou un Édouard Hannibal Ou un Édouard Frédéric premier Ou un Édouard Scipion Moi je suis plus sur Édouard César Et vous mettez bien évidemment Full archer là sur le coup Donc on se met en full archer Et comme ça On a vraiment une bonne équipe Qui est bien équilibrée Donc si vous voulez pas Il y a une autre solution Que mettre Édouard Si vous l'avez pas Édouard maxé Parce que là faut qu'il soit maxé Pour le coup Expertise de très grande préférence Après en triple 5 Ça commence à être intéressant aussi Vous pouvez faire à la place Un Charles Donc c'est là qu'on peut aller chercher Hannibal si vous avez Hannibal Ou pas Hannibal Qu'est-ce que je dis comme bêtise C'est là que vous pouvez mettre Constantin Si vous avez Constantin Donc Charles César Un bon binôme aussi Ou Constantin César Un bon binôme aussi Là moi il en a qu'un Parce qu'il est level 10 Mon Constantin Il est tout naze Donc là C'est un bon binôme Donc je vous conseille Si vous avez Constantin Vraiment Constantin César Là il n'y a pas de mystère Ça va faire du lourd Ou Charles César Ou sinon Malheureusement Charles Sipion Si vous ne pouvez pas avoir César assez haut Dans son buff Donc voilà Le dernier que je vous conseille Là C'est du lourd Qu'on met On met aussi du knocker Sur ce coin là Et du knocker En archer De préférence Sinon de l'infanterie L'infanterie RL Donc voilà Avec cette équipe là Normalement En adaptant Avec les commandants épiques Équivalents Que je vous ai donné Vous devriez pouvoir Faire quelque chose D'intéressant Donc pour adapter Un peu plus Ce que je peux vous conseiller Si vous ne pouvez pas Mettre Edouard en bas Edouard avec César Vous pouvez mettre Bien évidemment Hermann Hermann avec César Ça marche aussi Vous pouvez aussi Mettre Boadissé Si votre Charles Si votre Charles Est pas à fond Vous pouvez mettre Un Boadissé Charles Ça fonctionne aussi Comme binôme Mais ça fonctionne moins bien Ou un Jeanne Si vous ne l'avez pas utilisé Avec Richard Avec Charles Ça marche aussi Donc voilà Evidemment il faut adapter Moi j'ai beaucoup de commandes Beaucoup sans en avoir tant que ça En fait Par rapport à certains J'ai un certain nombre De commandants légendaires Vous les adaptez Comme je viens de vous le dire Et ça marchera aussi Vous pourrez avoir Des très bons binômes On a une alternative A ces équipes là Avec les tests que j'ai fait Vous voyez Hop là ça a changé L'alternative Peut être celle là Vous mettez Là Bah il me l'a déjà adapté Il me l'a déjà adapté Il me l'a déjà adapté Ouais on va aller voir En défi Je vais faire un défi Pour vous montrer l'alternative De mes équipes On va prendre On va prendre quelqu'un De plus fort que moi Est-ce que je pourrais avoir Quelqu'un qui serait Beaucoup plus haut que moi En termes de De puissance Pour montrer L'exemple Est-ce qu'on va réussir En attraper un Tiens Night Stalker Vous le voyez On va prendre Night Stalker C'est un bon exemple 2 millions 641 000 On va voir si je le bats Vous voyez Il a Guan Yu Charles Qui est pas à fond Son Guan Yu d'ailleurs Richard pardon Il a Hannibal Etelpheda Il a Martel César Il a Mina Kao Et il a Edouard Sid Là je sais que Normalement Je dis bien normalement Donc on va voir ça avec vous Je devrais Le passer Puisque Pour moi Son erreur C'est Mina Kao Et si c'est en frontal C'est encore plus une erreur Il l'a bien mis Il l'a mis à l'extérieur Il a fait comme Le montage que je vous ai dit Regardez Il l'a fait exactement l'équipe Pour pas isoler son chat Donc là Il va peut-être Il va peut-être me latter On va bien voir Et donc Dans les binômes Que je vous ai dit On peut faire des adaptations Puisque Donc on a bien Etelpheda Qui est là On a bien Guan Yu Léo Qui est là On a Richard Jeanne On a Alex Martel Vous voyez là C'est une adaptation Qu'on peut faire Alex Martel Plutôt Que Alex Sunzy Et de l'autre côté Edouard César Donc c'est la seule adaptation Que j'ai fait Donc Sur ce binôme là Moi je vais rechanger Est-ce que Je vais pas remettre Je vais pas mettre Alex Martel Je vais repartir sur Alex Sunzy Parce que pour moi C'est beaucoup plus efficace Alex Sunzy Là c'était dans les tests Que j'avais fait Donc On part là dessus Est-ce que Je vérifie s'il y a pas d'erreur On est bien à 1000 On est bien en archer Il n'y a pas de soucis On a bien en Charles Jeanne Donc vous le voyez Sur le papier Il a pratiquement 200 000 de plus que moi Donc Il devrait me défoncer Ensuite De toute façon le but C'est surtout de réussir A bien se défendre Parce que l'attaque On gagne souvent Ensuite là Quand on regarde Qu'est-ce qui va se passer Ça va être assez simple Il va avoir Ses 3 unités D'infanterie Devant lourd Et derrière Il a mis Deux rangs de DPS C'est exactement Ce que je vous ai dit Et pour moi Le fait d'avoir mis Un cavalier Va lui porter préjudice Et on devrait Je devrais normalement Le tabasser Donc Je change La disposition Je vous ai dit Normalement la disposition C'est celle-là Si je mets celle-là Je pense que Mon Edouard Va prendre bien cher Et mon but Est de tenir Le temps de l'athe Son Guan Yu Et son Mina Normalement Son Guan Yu Et son Mina Si je pars comme ça Je devrais les rooster Vraiment Rapidement Mon Charles Sera encore Bien en vie Donc Il n'y aura pas de soucis Si j'avais eu un Constantin J'aurais pu mettre un Constantin Ou si j'avais eu Guan Yu Maxé Expertisé J'aurais pu le mettre aussi Donc là Tous les commandants Que je vous affiche Ne sont pas expertisés Edouard l'est Richard l'est Guan ne l'est pas Et Telfleda l'est Yin Seong l'est Voilà un peu Pour les commandants Que j'ai expertisé Les piques le sont tous Donc On va partir Je vais Normalement Je pense que je vais Désintégrer son Guan Yu Richard sera encore bien en vie Je pense que là J'ai peut-être me tromper Malgré les 200 000 Qu'il a pour lui Je devrais Lui mettre Soit un 4-0 Soit un 3-0 En troupe restante Parce que Je pense que Il ne va pas avoir Asset DPS Sur sa zone Regardez Hannibal Il a Edouard Ma part Edouard Hannibal Charles ne va pas faire Asset DPS là Sur mon Richard On va bien voir Comment ça se passe Je regarde les combats Quand je teste des nouveaux compos Regardez vos combats Je sais que beaucoup accélèrent Mais regardez vos combats C'est vraiment important Ça va vous aider à adapter Donc on le voit Là j'attaque Ça part tout de suite Ça va partir plutôt bien On voit Mon Richard tient plus Que son Guan Yu Évidemment Là-dessus J'ai plus de DPS là-dessus Que lui Son Guan Yu Il se fait désintégrer Voyez voilà Il y a eu le combo d'Edouard Qui s'est déclenché Son Guan Yu Il est mort Mon Richard Est encore là Son Ensuite derrière Son Minamoto Il a fait une demi-seconde Il va peut-être prendre Un 5-0 Quoique mon Richard Il a pris cher Mais là Son Hannibal Il est down Son Edouard Il ne va pas faire long feu C'est son martel Qui va rester C'est ça qui va lui éviter Le 5-0 Mais vous le voyez Regardez la vie De mes commandants Elle est ultra élevée Je viens que de perdre mon Richard Et je lui en ai descendu 4 Regardez Mon Edouard Il est encore blanc Mon Ethelfleda Elle est blanche Guan Yu Il est tout juste jaune Et Alexandre Il lui reste un tiers de vie Et vous le voyez Même avec 200 000 de plus Il s'est fait désintégrer Donc vraiment Au delà Evidemment Il faut que vous optimisiez vos arbres Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos Sur les arbres que j'ai faites Ou d'autres qu'en ont faites Evidemment Mais en tout cas Avec des arbres Standard Je dirais classiques Et optimisés Sans être forcément le meilleur arbre Avec les bons combos Ça passe tranquille Donc c'est vraiment important D'avoir les bons combos Et ne faites pas forcément Voyez quand on va prendre Quand je vous dis C'est des combos Ça peut être des duos atypiques Quand on va prendre un Edouard Edouard on va avoir envie De le mettre avec qui ? On va avoir envie de le mettre Avec Inseong Archer avec Archer On va vouloir mettre Charles avec Martel Ou avec Alexandre Par exemple Mais c'est pas forcément Le plus efficace Vous voyez Ethelfleda, Inseong Sur le papier c'est n'importe quoi Mais non en vrai ça marche Les skills sont complémentaires Les zones sont complémentaires Tout est complémentaire Donc ça marche Mais attention Ce qui marche là Et pas forcément Ce qui marche en open field On est en 5 Contre 5 Dans un environnement fermé En open field C'est pas du tout le cas Donc vous pouvez être A 10 contre 200 Enfin ça change vraiment Beaucoup de choses Donc ne pensez pas Que les binômes Que vous utilisez En canyon Sont les binômes Qu'il faut utiliser En open field C'est des binômes C'est des binômes qui marchent Encore une fois Troupe équivalente Environnement fermé On peut pas focus Etc Si on est en environnement ouvert Là moi je mets 5 troupes Sur 1 Sur son zone Par exemple Et son zone Il est défoncé Il peut pas se cacher Derrière Et laisser une troupe Pendant que l'autre Comme un idiot Il va attaquer Mon Richard Par exemple Je peux pas mettre Mon Yin Seong Edouard Mon Ethel Fleda Yin Seong Derrière caché tranquille Pendant que mon Edward tank Non N'importe quel bon joueur Il va réorienter Toutes ses troupes Sur votre zone Il va vous le tabasser Et après il finira Par votre tank Donc ce qui marche En canyon Ne fonctionne pas Forcément Je dis forcément Parce que un Guan Léo Ca marche bien évidemment En open field Ne marche pas forcément En KVK En open field C'est tout les amis Pour le canyon Parmi tous les tips Que je peux vous donner Evidemment Aussi Le niveau d'expertise Le niveau d'équipement Ce sont des choses Qui jouent Et qu'il faut que vous preniez En considération J'espère que ces quelques tips Vont vous permettre maintenant De gagner un peu plus Et de vous rapprocher du podium Si ce n'est De truster la première place Sur le canyon Tranquillement J'espère vraiment pour vous Ca va vous permettre De récupérer quelques clés en or Tous les jours Et en fin de chaque semaine Si cette vidéo vous a plu Les amis N'hésitez pas Comme d'habitude A lâcher un gros pouce bleu Vous le savez Ca aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Les amis Pour m'aider A éclater Le plafond des 3000 Pour faire partie De l'aventure N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada